Bonjour Monsieur Choubac, alors écoute, je te parle d'ici de l'asile de Bellidé, comme si les patients n'étaient pas assez patients. Je viens de recevoir de nouvelles que je serai là encore plus longtemps que prévu et toujours encore plus et toujours encore plus. J'espère qu'à un moment donné ce sera moins et que j'en sortirai. Mais en attendant, je te fais ce mini podcast dont tu m'as demandé lorsque tu as soutenu mon projet Kickstarter. Alors, je vais faire ce podcast en français vu que je ne sais pas si tu parles anglais, à quel point je pense que oui, mais tout de même on va le faire en français. Alors, la première chose que je vais dire quand même c'est Fear is the mind killer. Tu m'as demandé de faire un... alors je vais lire ce que tu m'as demandé comme ça on peut commencer bien. Tu m'as demandé de faire un petit podcast sur la peur. Alors, comme tu as écrit, certains ont peur de voyager, peur de l'inconnu, de la promiscuité, des maladies, etc. D'autres ne le font pas. J'aimerais savoir quand tu as peur, comment cela s'est traduit pour toi et ce que tu as fait pour surmonter ou pour vivre avec. Peut-être y a-t-il d'autres différentes anecdotes qui éclaireront sur les thèmes de la peur de différentes façons. Alors, j'ai passé un petit moment à réfléchir à ça et je me suis dit, pourquoi pas commencer avec justement la peur du voyage. Parce que j'ai quand même été plus ou moins... Oula, attends, j'ai baissé un petit peu. J'ai été quand même plus ou moins connu pour avoir voyagé pas mal. Et clairement qu'il y a beaucoup de peur, je vais te dire. Un truc intéressant, c'est que quasiment partout où je suis allé, à chaque fois on me disait que la prochaine destination était dangereuse. Et à chaque fois que je me retrouvais dans cette destination supposément dangereuse, c'était comme d'habitude bien moins dangereux que les Paquis à Genève. Moi, je mets les Paquis et les grottes, mais surtout les Paquis à Genève comme le lieu le plus dangereux en Suisse et dans le monde. Probablement plus qu'à Bagdad aujourd'hui. Bon, je ne vais peut-être pas exagérer, mais certainement j'ai été au Bangladesh, j'ai été dans des zones de guerre civile au Myanmar, plusieurs types d'endroits. Et je trouve toujours que les Paquis, c'est plus dangereux. Mais je vais quand même aux Paquis lorsque j'en trouve l'envie parce que... Écoute, comment dire ? La peur, pour moi, il y a deux types de peurs. Il y a la peur instinctive qui est là pour sauver nos vies. Il y a la peur, le stress, l'anxiété, les peurs imaginées et abstraites. Et dans le monde de Babylone dans lequel on existe, pas le même Babylone d'Amourabi, mais le Babylone qui, comment dire, le système comme on aime l'appeler, nous manipule et nous utilise à travers la peur. Sans peur, il n'y aurait pas d'argent, il n'y aurait pas... Enfin, en tout cas, il y aurait de l'argent peut-être, mais pas de l'argent comme il y a aujourd'hui, de l'argent corrompu. Parce que tout le marketing, tout ce qui est l'esclavage moderne, travaille à travers la manipulation de la peur. Et il est extrêmement difficile de s'en soustraire. Pourquoi ? Eh bien, parce que ça vient du cerveau reptilien. Nous, ce qu'on appelle humain, c'est vraiment 2 mm de notre néocortex. À la fin du développement de notre cerveau, on a les dernières facultés qu'on a développées, le langage, ça fait partie de ça. Bon, ça connecte avec ce qu'il y a plus profond, mais les pensées abstraites, surtout les mathématiques, tout ce qui est vraiment ce qu'on appellerait humain et que humain, c'est 2 mm du néocortex, supposément. Mais la peur, la jalousie, l'agressivité, tout ça, ça se retrouve bien plus au centre du cerveau. En dessous du néocortex, on a le cortex, on a ensuite le cerveau mammifère. Et plus au profond de ça, on a le cerveau reptilien qui connecte ensuite avec tout le corps. Et c'est là où on a le flight or fight, se battre ou courir, la peur instinctive. Celle-là, moi, je préfère la garder parce qu'elle peut sauver la vie. Par contre, quand on sait jouer de la peur, respirer la peur à l'intérieur, la transformer en énergie différente, j'appelle ça la transmutation. C'est un mot qui vient de l'alchimie. Transmuter comme la voisier, rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme. Donc, si on a une peur, on peut la transmuter. Il y a plusieurs outils pour ça. En général, à travers la respiration et la respiration profonde. Parce que la peur et le stress dans le monde d'aujourd'hui, c'est toujours dans les épaules. Et ça, on peut demander à quasiment n'importe quel physio, tout le monde le sait. On respire dans les épaules. On monte les clavicules. Et la peur, elle reste, elle reste, elle reste. Et même, elle s'accumule. Mais si on fait une respiration profonde, en général, c'est dur la première. Une deuxième. Plus facile, plus profond. Et une troisième. Et bien, ça calme tout. On respire dans le Dan Tian, comme il dit ça en chinois. D-A-N-T-I-A-N. C'est le centre juste entre les testicules et le bouton qui vient de l'embryon. Je ne sais plus comment on appelle ça, le nevo. Entre ces deux, il y a le Dan Tian dans la médecine chinoise. Et là, on peut accumuler du Qi. Le Qi étant l'énergie, la bioélectricité. Quelque chose qui a été mesuré. Ce n'est pas mystique. C'est la science aussi. Enfin, c'est les deux en même temps, on va dire. Donc, en ayant parlé de ça, pour moi, essentiellement, à quoi bon vivre si on a peur de tout ? Parce qu'au final, ce qui est plus drôle dans la vie, c'est quand même d'aller face à nos peurs. Et de découvrir qu'elles sont de un, bien moins flippantes qu'on pensait. Et de deux, bien plus belles. Et qu'elles nous ouvrent à plusieurs champs d'horizons. Plusieurs horizons auxquels nous n'aurions pas eu accès si nous étions restés dans le confort. Alors, moi, j'ai tellement exploré tous les aspects de la peur moderne. Enfin, pas tous, mais j'ai plongé tête la première dans tous les endroits et les recoins que stigmatiques, tabous et dangereux, etc. J'en suis ressorti très, très bien. Et je pense que c'est bien pour ça que je suis à l'asile aujourd'hui. Parce que le système essaye de me protéger d'eux-mêmes. Mais bref. Je voulais vraiment faire un petit... Vraiment ces distinctions entre la peur instinctive et la peur manipulatoire qui est facile à manipuler. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, si on assume qu'il y a des ondes électromagnétiques qui sont utilisées spécifiquement pour manipuler la perception et où, pour utiliser la peur intrinsèque chez nous, il n'y a pas besoin d'avoir des ondes électromagnétiques, il y en a. Mais aussi, il y a tout simplement comment Facebook marche, etc. Tout ça marche sur nos peurs, principalement parce que c'est très facile de manipuler quelqu'un à travers sa peur s'il n'est pas, entre guillemets, illuminé. Et illuminé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire avoir fait assez de yoga pour capter ça, connaître le pranayama ou alors le qigong et savoir que ces choses, c'est des conneries. Mais bref. Où en étions-nous ? La transcendance. La transcendance. Facing fears bring beauty and relief. Souvent, ce sont les choses dont on a le plus peur qui cachent les plus beaux trésors. Après, bien entendu, il ne s'agit pas d'être stupide et de sauter de son balcon. Il s'agit de, un, comprendre la peur. Mais la peur ne se comprend pas seulement intellectuellement. L'intellect et la logique ont des limites. Bien pour ça que je parle de la respiration profonde dans le ventre. Parce qu'il faut savoir qu'on est déjà immortel. Bien avant que notre conscience soit backup par la NSA ou qui sait quoi, en mode digital, le temps et l'espace ont des limites. Et les physiciens ont déjà bien capté ça, même s'ils essayent de faire toujours cette distinction entre le mystique et la science. Aujourd'hui, on est déjà aux deux. Et on sait que l'existence de la vie est au-delà du temps et de l'espace. Je répète, pas besoin, je pense. Nos vies existent au-delà du temps et de l'espace. La réincarnation, ce n'est pas juste une métaphore. Et ce n'est pas pour rien que le livre tibétain des vivants et des morts est parfois difficile à trouver. Une autre chose que je voulais dire, parce qu'on parle de chi, on parle de rêve lucide qui peuvent être très utiles pour démonter les cauchemars. En gros, en rêve lucide, on regarde nos mains toute la journée, tous les cinq minutes, on prend l'habitude de regarder nos mains. Et ensuite, dans le rêve, on regardera nos mains et nos mains auront six doigts ou bougeront un peu, comme le texte. Et là, si on est assez attentif, on peut se rendre compte que nous sommes dans un rêve. Et de là, quelles sont les limites dans un rêve ? Pas dire qu'il n'y a beaucoup de limites dans la réalité, mais dans les rêves, les limites, excusez-moi, il n'y en a pas tant que ça. Le chi, le yoga, ça on en a parlé, la respiration, la base de toute méditation. Mais je voulais surtout dire que sans contrainte, il n'y a pas de créativité. Et c'est bien pour cela que je ne suis pas complètement contre, enfin je suis complètement contre être pris de force dans un asile. Mais vu que je suis là et que j'ai du temps, je prends ces contraintes et j'ai fait de mon mieux pour les transformer en créativité par transmutation. A savoir que la peur, beaucoup de peurs sont inscrites dans nos gènes. Mais les gènes ne déterminent pas tout. Il y a l'épigénétique qui détermine ce qui est traduit en quoi, pourquoi, par qui, comment. Et il est possible de contrôler son épigénétique. Après, c'est un niveau très élevé de yoga, très difficile à atteindre j'imagine. Mais on a aussi la technologie CRISPR CAS9, C-A-S-9, qui aujourd'hui permet in vitro d'altérer des gènes. Donc on est déjà dans le 21ème siècle. La peur, franchement, il n'y en a plus trop besoin. On est protégé à plusieurs niveaux dont je ne vais pas trop trop parler parce qu'il y a le niveau mystique. Et il y a le niveau systémique. Systémique. Alors, quoi d'autre ? Quoi d'autre puis-je... Ah oui ! Je voulais vous parler un petit peu de Shiva, de Ganesha et de Vishnu. Parce que le 5G, etc., tous ces non-conspirations, on va les mettre de côté pour une seconde. Shiva, Ganesha et Vishnu, les trois dieux créateurs de l'hindouisme. Un terme qui avait commencé par les Anglais qui ont tout niqué de l'Inde, mais qui ont quand même essayé de garder ce qu'il y avait en nommant tout l'hindouisme. Alors que l'hindouisme, combien de spiritualité y avait-il en Inde avant qu'ils arrivent pour dire que c'était comme si c'était un monothéisme ? Bref, dans l'hindouisme d'aujourd'hui, on dit qu'il y a Shiva, Ganesha et Vishnu. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça, M. Shubach ? Mais parce que Shiva, Shiva, le dieu de la création et de la destruction. Tout ce qui a peur se fait distraire par Shiva lorsque Vishnu protège et garde les choses en place et que Ganesha, avec ses huit mains, avec sa tête d'éléphant, crée la vie, crée la beauté, crée tout ce qu'il faut comme il faut. Shiva, quand on est ami avec lui, on peut fumer du cannabis, on peut prendre des altérants, on peut faire tout ce qu'il ne faut pas faire et être très bien. Mais quand on n'est pas ami avec lui, quelqu'un d'autre qui fait ça peut nous déranger. Parce que ne pas comprendre le cycle de la vie et de la mort, c'est ne pas comprendre Shiva. On est quand même en 2019, il n'y a plus besoin de mourir aujourd'hui car la technologie a déjà rattrapé tous les vieillissements cellulaires et biologiques, presque. Ou tout. Après, juste à attendre que la technologie militaire soit émise en public. Et une petite dernière question pour clore tout ça. Le soleil. De quoi a peur le soleil ? Et de quoi a peur un trou noir ? On sait aujourd'hui, grâce en partie à Léonard Souskine et Stephen Hawking et d'autres, enfin surtout à Léonard Souskine et aussi à Terrence McKenna, que la réalité est une forme d'hologramme. Toutes nos perceptions sont hallucinations. Et il est possible de rentrer dans un trou noir, juste par rentrer, mais autour et prendre beaucoup d'énergie pour en ressortir. On appelle cette partie juste en dehors du trou noir l'ergosphère. Pourquoi je vous demande ça ? Pourquoi je vous demande de quoi a peur le soleil ? De quoi a peur un trou noir ? Mais parce que si on vit dans une réalité physique quantique, comme Léonard Souskine décrit, l'un des plus grands physiciens de l'ère moderne, nous sommes nous aussi des hologrammes dans un sens. Enfin, nous sommes projection de l'univers. Et si on comprend ça, comment pouvons-nous avoir peur de quelque chose ? Et surtout, qui sommes-nous ? Allez, on va clore ça comme ça. On ne pourra jamais tout finir, mais on peut faire les choses comme il faut. Et moi, je dis merci à l'asile pour la contrainte et de pouvoir t'envoyer ce mini-podcast. A toute, Derrick. ... ... ...